« Plaidoyer pour la thérapie psychédélique. Bon, bon, bon. » J'ai très hâte de vous entendre là-dessus. Vous savez, les amis, le psychédélique, ça a au moins 50 ans d'âge au Québec. Ce n'est pas nouveau. Les buvards de LSD, ça se chiquait et ça se chiquait encore. Et ça battrait. Alors, dans mon expérience de psychiatre, j'ai rarement vu quelqu'un qui se drogue régulièrement et à long terme avec des buvards. Ils en prennent de temps en temps, ils battent, trippent, puis là, ils ont une maudite peur, ils courent à l'urgence. Et où il y a quelqu'un qui est tienné par la main pendant quatre heures. Ça, c'est dans les fortes doses. Ce n'est pas en thérapie. Ça, c'est dans les fortes doses. Ça, c'est ceux qui prennent des doses régulières. Non, 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 non. Le LSD, ça a fait battre trippé quelques jeunes de mes amis. Non, c'est ça que je dis. Ils en ont pris une fois. C'est ça que je dis. Mais c'est parce que là, dans la thérapie, on parle de micro-doses. On n'est pas du tout dans la même affaire. En tout cas, OK. Je ne le sais pas. Je ne sais pas dans quoi on est, puis on ne le sait pas trop. Moi, je vous parle d'un hallucinogène comme le LSD, l'acide, qui se prend sous forme de buvard. Je vais vous parler aussi de la psilocybine, un autre hallucinogène. Champignons magiques, ça. De la mescaline, qui vient du pays au thé. C'est un cactus, cactus des Amériques centrales. Il y a des champignons, il y a des extraits de cactus. La mescaline était assez populaire il y a 50 ans. Acide et mescaline, ça marchait beaucoup. La psilocybine aussi. La psilocybine, là. J'ai eu des amis qui se sont drogués avec ça. Mais étrangement, il en prenait une fois, deux fois, trois fois, mais il ne retournait pas. C'est de la drogue qui ne drogue pas. On n'est pas dans la pourde, puis on n'est pas dans le pote, là. Parlant du pote, on a le même problème, plaidoyer pour la thérapie au CBD. Là, je suis poigné dans des expertises où il y a des médecins de l'Ontario qui prônent un des cannabinoïdes du cannabis, du pote, comme étant leur mets de miracle pour calmer les patients agités, peu importe la maladie. Les êtres humains agités, tu leur donnes du CBD, puis semble-t-il qu'ils se tiennent tranquilles. Au niveau des mots, le pote, le cannabis, moi, j'en connais personnellement qui ont beaucoup moins de mal physique, parce qu'ils prennent un peu de pote, pas beaucoup de pote. Ça, ça fonctionne pour certaines personnes. Attends un peu, attends un peu. Attends un peu, moi, t'es obligé de te parler du dilaudide, de la morphine. Maudite morphine. L'héroïne. Le monde se drogue avec ça. Quand t'as une pierre au rein, qu'est-ce qu'on te donne? Morphine. Les opérés. Morphine, dilaudide, fentanyl. Fentanyl. Qui vient de Chine, mais qui est fabriquée de plus en plus au Canada. Dites-moi pas qu'il y a de la drogue qui pourrait être utile. Est-ce qu'il y a certaines composantes dans le cannabis qui vont être utiles? Définitivement. Il s'agit de l'étudier. C'est ça. As-tu vu le chiffre d'affaires de la SQDC? Choisier, 610 millions de ventes de potes en 2021. Sa potte en sacrament au Québec. Un demi-milliard. Ça fait de la pof, Choisier. C'est drôle parce qu'hier, j'étais avec des amis, puis on a sorti les chiffres de profit, le chiffre net de la SQ. Vous savez comment ils se vendent de l'alcool par jour? Net, là. Un coût que les bâtissent, un coût que l'électricité est payée, un coût que les employés sont payés. Net, là. Ils font 3 millions par jour. Ça fait que ça se drogue, puis ça prend de l'alcool au Québec, là. Ah, mais vous! SQDC, en 2021, a engraissé les coffres de l'État-valeur, 215 millions de dollars. C'est-tu assez pété à ton goût? Mais revenons, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Bon, là, on sait que le CBD, pour des douleurs physiques, ça peut aider certaines personnes. Attendez un peu, là. Le cannabis, essayez de ne pas oublier qu'il est hépato-toxique. Si vous en prenez tous les jours, faites attention, parce que votre foie va gonfler, développer une cirrhose, comme avec l'alcool. La même maudite affaire. Attention, CBD, cannabis. Mais quand c'est une ordonnance médicale, il y en a qui ont ça, d'une ordonnance médicale, là. Ça doit être plus géré, là, j'imagine. Ben oui, ben, c'est sûr. Alors là, les poteux, comme les alcooliques, faites surveiller votre foie, parce que vous allez vous ramasser avec une cirrhose, puis là, ben, j'en ai, là. Écoute, j'ai quelqu'un qui est dans le coma, là, 42 ans dans le coma, une femme, avec un foie cirrhotique. Oh! Oh, oh, oh! Ça va pas bien, là. Donc, moi, je me souviens au début, quand on a commencé à soigner avec le CBD, là, c'était le scandale. Tu sais, ceux qui avaient des prescriptions, puis etc. Puis là, on voit que dans certains cas, ça peut fonctionner. Là, il amène, c'est ça le sujet de ce matin, là, il amène le fait qu'il pourrait y avoir une psychothérapie psychédélique, et il y a quelqu'un qui aimerait que les champignons magiques soient légalisés au même titre que la marijuana médicale. Oui, 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 oui. Mayu a dit qu'il faut légaliser toutes les d'autres. Ben oui, toutes les drogues, il faut les légaliser. Puis on va les étudier par la suite. Parce que le fait que ce soit illégal, ça devient très compliqué de les étudier. Vous savez, il y a 15 ans, je disais du pot qu'il fallait le légaliser pour pouvoir l'étudier en toute quiétude. Est-ce que c'est vrai, ces prétentions-là? Vous savez, on va le légaliser, mais faites-vous pas trop d'illusions avec les hallucinogènes pour traiter votre anxiété. Ben là, c'est ça qu'ils disent. Anxiété, tendance dépressive, des micro-doses. Mais des chums qui étaient un peu facilement anxieux puis qui ont pris de l'acide ou de la messe, on va vous dire qu'ils l'ont essayé juste une fois ou deux. Mais là, on parle de champignons magiques. Non, c'est la même chose. Peu importe la source, Josée, c'est l'effet hallucinogène, l'effet elle-même. C'est l'eau-cibine qui utilise l'ingrédient actif. Oui, oui, oui. Alors, acide, LSD, LSD, silo-cibine et mescaline, c'est la même famille, c'est la famille des hallucinogènes. Mais tu sais, doc, sérieux, qui peut faire ça pour l'instant? OK, parce qu'ils sont en train de faire des tests. Tu sais, rendu là, ça prend pour l'autorisation le patient de se faire d'une maladie grave ou qui met leur vie en danger et avoir épuisé toutes les possibilités de traitement conventionnel. Tu es rendu là. Tu as quoi à perdre? Tu sais. Sérieux, moi, j'ai quelqu'un qui a tout essayé, ça ne marche pas. Ce que tu as à perdre, c'est que tu sois pire. Alors, faites attention, les croyieux de pensée magique, là. C'est que le champignon peut être un peu moins magique que vous le croyez. Même l'hôpital général juif aimerait que la Régie de l'assurance maladie du Québec couvre les séances de thérapie assistées aux champignons magiques. Ça m'a surpris, ça. Non, mais j'aime au moins qu'on pense out of the box, là. Tu sais, qu'on s'ouvre là. Ça, j'aime ça, là. Au moins qu'on s'ouvre là-dessus. Non, non. Il y a une étape. Il y a une étape, c'est que toutes les drogues soient légalisées. Bon. Puis une fois que ça sera légalisé, on va faire le ménage et le gouvernement va faire de l'argent. Et ensuite, on va informer la collectivité comme il faut. Alors, on va continuer les études sur le CBD. Puis on va voir où ça va nous mener. Qu'est-ce qui est vrai? Puis qu'est-ce qui n'est pas vrai? Puis qu'est-ce qui est? Ah, soit dit en passant, j'osais une petite prédiction. Il est probable que si on étudie le CBD dans une étude comparant son efficacité sur calmer des êtres humains agités par rapport à l'ativant ou au rivotril, qu'on obtienne de meilleurs résultats. Ça se pourrait. L'ativant et le rivotril est abusé en psychiatrie, donnée régulièrement pour calmer des patients psychotiques agités. C'est une chose que je ne fais jamais. Parce que Mayu, il a pour son dire, le patient, le patient qui est agité, si je le traite comme il faut rapidement, normalement son agitation devrait diminuer puisque l'agitation relève de la maladie. Traitons la maladie efficacement. puis on va avoir moins besoin de rivotril et d'ativant. C'est quoi le problème avec les rivotril et l'ativant? Le sevrage, la suétude. Vous restez plus accrochés pour une majorité d'individus qui ont pris du lativant et du rivotril. Vous restez plus accrochés à l'ativant et au rivotril que ceux qui prennent de la cocaïne. La suétude est nettement plus grande. J'ai en suivi des patients. La suétude de l'ativant et rivotril est très semblable à la suétude à la nicotine, au tabac. Alors, au niveau de la suétude, le CBD, le cannabis, écoutez, c'est facile quand quelqu'un veut arrêter de prendre du pot, il n'y a pas de sevrage. Vous n'avez pas à vous sevrer. L'ativant, combien de personnes à l'ativant ai-je essayé de sevrer et au rivotril? Impossible. Lorsqu'on arrive à des doses plus faibles, alors moi, je leur dis, écoutez, ce n'est pas moi qui vous ai donné cette cochonnerie-là. À petite dose, je ne crois pas qu'il y ait d'effet délétère, d'effet nocif à long terme. Donc, je leur dis, je leur parle en thème religieux à l'occasion, ce sera un péché véniel, médicamenteux. Patient rassuré, généralement, étant rassuré, il ne réaugmente pas la dose. Merci. 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 Merci.